Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré, je sais que vous attendez le vendredi avec impatience pour nous retrouver tous autour de cette table et parler de l'actualité de Free et des télécoms. J'en parle pas tout seul évidemment, à ma droite c'est Lucas. Bonjour Olivier. Bonjour Lucas, de quoi tu veux me parler ? Alors je vais parler transformation et disparition mais aussi d'un pétage de câble bien particulier. Ok, on voit ça tout à l'heure, à ma gauche cette fois. Max, bonjour Max, de quoi tu veux me parler ? Salut Olive, salut tout le monde. Alors je vais vous parler, je vais venir en aide à beaucoup d'abonnés Freebox, vous savez c'est le début de l'euro ce soir et certains sont un petit peu perdus niveau programmation. Puis je vais t'annoncer une bonne nouvelle, oui à toi. Moi perso. Personnellement aussi à d'autres. Alors c'est pas marqué sur le conducteur, alors je m'attends au pire. Je vous revois ça tout à l'heure. On continue avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Alors quelques nouveautés du côté du bouquet Freebox TV, enfin un chiffre de la semaine très très gros. Ok, merci beaucoup, on commence comme chaque semaine avec le gros douce. Et on va s'intéresser de semaine à la télé, la télé sur la Freebox notamment, puisqu'il y a pas mal de changements, beaucoup de chaînes qui vont arriver, d'autres qui vont partir ou qui vont évoluer, et puis d'autres qui vont vous aiguiller un petit peu sur l'euro. Donc c'est toi justement qui a annoncé les bonnes nouvelles ? Non. Non, pas du tout, c'est Dimitri. C'est moi. Et ben voilà. Donc des nouveautés, donc neuf nouvelles chaînes, soit qui sont déjà là ou qui vont arriver prochainement. Alors déjà cinq nouvelles chaînes dans le bouquet Freebox TV. Il y a Bip TV au canal 945, donc c'est la chaîne d'information de service autour de l'actualité du Berry. Ensuite, TV Piss, canal 946, c'est une petite promotion de la Balagne, donc c'est une région de Haute-Corse. Pareil, patrimoine, activité à toute la région, c'est ce qui est mis en avant du coup dans cette chaîne. TV 7 Colmar, donc là c'est l'Alsace, comme vous savez, donc canal 947, la chaîne d'information de distraction. Là c'est pour faire du lien social, mettre en lumière les initiatives locales. Ensuite, 7 à Limoges, là c'est canal 948, c'est une télévision de chaîne publique édité par la ville de Limoges. Donc tout ce qui est annonce sur la vie culturelle, sportive, économique, adhésionative et éducative. Corsair TV, là c'est pas la Corse comme on pourra le penser, donc c'est la chaîne de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc canal 950, mais aussi disponible en Web TV. Ensuite, 3 nouvelles déclinaisons locales de BFM TV, donc Nice, Toulon, Marseille, ça arrivera le 5 juillet prochain, donc sur toutes les boxes, pour des opérateurs. Et ensuite, pour terminer, une chaîne qui va arriver du coup en septembre, elle a obtenu l'accord en septembre 2020 du CSA. Donc c'est la chaîne locale NATV, donc c'est tout ce qu'est la Nouvelle-Aquitaine, donc ça débarquera aussi du coup en imaginative. Régionale, c'est facile. Là, je crois qu'on a fait le tour de la France avec toutes les chaînes. Ah bah là, franchement, il y a un petit paquet. Il y en a pour tout le monde. Donc c'est surtout les chaînes locales. C'est que des chaînes locales ou régionales. Ouais, voilà. Ok, merci Dimitri. Donc toi Lucas, tu vas plutôt nous annoncer ? Des disparitions ou au moins des gros changements, puisque tout d'abord, côté disparitions, la chaîne Non-Stop People s'est finie après plus de 8 ans d'existence. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je sais qu'Olivier, toi tu as été fan, puisque la chaîne est incarnée notamment par Jean-Marc Morandini, que vous connaissez sûrement. Bah oui, et qui traite de toute l'actualité des people, Non-Stop People, on s'en douterait. Alors la chaîne va donc s'arrêter en septembre 2021, puisque Canal+, ne la distribuera plus. Elle est toujours encore disponible sur Freebox avec TV by Canal, sur le Canal 86. Donc voilà, une chaîne qui va disparaître. La chaîne est édité par Baninjai, dont Vivendi, la maison mère de Canal+, et actionnaire, je ne sais plus, à 30%. Donc en fait, la chaîne va être retirée des offres de Canal, puisque Canal distribuait. Donc c'était disponible sur les Freebox, enfin Freebox avec TV by Canal, plus chez Orange, parce que c'était dans le bouquet Famine by Canal. Il n'y a plus de bouquet Famine by Canal, mais aussi dans les offres de Canal. Et en fait, Canal+, a invoqué un problème économique autour de la chaîne. Oui, c'est ça, exactement. Et donc ensuite, je vous avais parlé de changements et de modifications. Ça concerne OCS, donc le fameux bouquet de chaînes Orange Cinéma Série, qui cogite en ce moment, puisque la filiale d'Orange veut revoir son modèle économique complètement. Alors plusieurs raisons derrière ça, notamment la volonté de faire baisser ses investissements pour le cinéma français. Au départ, elle a des obligations qui datent de sa création, et elle continue maintenant de dépenser encore 40 millions par an dans ce cinéma-là. Alors elle négocie en ce moment avec les acteurs, mais OCS l'affirme, le directeur général des productions l'annonce clairement. Avant la fin de l'année, nous aurons le droit à un tout nouvel OCS. Et pour ça, il peut y avoir plusieurs solutions, et une qui serait à peu près privilégiée, ce serait la possibilité de faire d'OCS une plateforme et d'abandonner son statut de chaîne payante. Oui, parce qu'ils ont pas mal de droits. Ils ont énormément de droits. Et justement, la question des droits d'HBO a été primordiale dans cette possibilité-là. C'est parce que l'accord va bientôt s'arrêter, l'accord d'exclusivité, dans un an. Il va s'arrêter d'ici 2022, et on ne sait pas si ça va être remis en jeu, enfin réitéré, puisque HBO possède sa propre plateforme, et pourrait donc décider de se lancer en France avec HBO Max, dont on entend pas mal parler en ce moment, lorsqu'on suit un petit peu le… Donc on peut le faire OCS, c'est vers une plateforme type Netflix. Il pourrait très bien, en fait, oui, simplement utiliser sa plateforme qu'il a déjà finalement. Donc abandonner toutes les chaînes linéaires. Abandonner complètement les chaînes linéaires, donc les quatre. En cas d'abandon, du coup, ils ne seront plus dans l'obligation d'investir dans le cinéma français ? Exactement, c'est pour ça aussi que ça serait intéressant, parce que maintenant, avec la nouvelle réglementation française… Intéressant pour eux ? Oui, intéressant pour eux, bien sûr. Mais pour la réglementation française, les plateformes doivent investir seulement 20 à 25% de leur chiffre d'affaires, tandis que pour OCS, pour l'instant, qui galère à être rentable, elles dépensent beaucoup plus en restant une chaîne. Voilà, des chaînes qui appartiennent à Canal et à Orange. Et à Orange. On a quand même beaucoup d'abonnés à OCS, on est quoi ? 3 millions environ. 3 millions, alors pour le coup, d'après les informations du Figaro, même si elle perdait quelques abonnés en annulant son statut de chaîne linéaire, vu la baisse d'investissement derrière, ça pourrait lui permettre de devenir enfin rentable. Rentable, mais c'est qu'un peu dommage, c'est que… Ça sera un peu moins accessible, mais on sera… C'est elle qui diffusait, par exemple, Tchernobyl, qui a été une série les plus primée… C'est ça, mais après, ça c'est HBO, justement, ça c'est HBO derrière, et pour le coup… Tchernobyl a été diffusé sur M6, aussi, elle a récemment, il me semble. Oui, mais en première raison. C'est ça, bien sûr. En revanche, OCS l'affirme, HBO, certes, c'est un des accords phares, mais typiquement, lors de la dernière saison, c'était plus des programmes de Hulu, comme Handman's Tale, qui ont été porteurs de la chaîne. Ok, merci Lucas, ce n'est pas des très bonnes nouvelles. Vous savez, l'Euro commence ce soir. Il commence ce soir. Et où on peut retrouver le match ? Alors déjà, il commence ce soir avec le match d'ouverture Turquie-Italie. Alors, de nombreux abonnés Freebox vont être scotchés devant leur écran jusqu'au 11 juillet prochain, avec l'espoir d'une victoire de l'équipe de France, on l'espère tous. Alors, côté programmation, 12 matchs seront diffusés sur TF1, 11 sur M6, donc 3 quarts de finale sur 4, les demi-finales et la finale. Alors, par ailleurs, l'intégralité de la compétition, à savoir 51 matchs seront diffusés en payant sur Binsport 1 et 2. Donc, l'abonnement est disponible sur les Freebox à 14,99 euros par mois. Et pour ceux qui disposent d'un téléviseur 4K, Free a officialisé cette semaine l'arrivée de TF1 4K. Bon, ça fait déjà plus d'une semaine que la chaîne est disponible sur le canal 101. Alors, quels abonnés pourront accéder à TF1 4K ? Écoutez, les abonnés Freebox, Delta avec Player des Vialets, Delta Pop, Pop et Mini 4K, mais aussi les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, à condition de disposer de l'option Multi-TV Mini 4K. Et puis, j'oublie aussi les détenteurs d'un Smart TV, donc un téléviseur Smart TV Samsung de 2018 à 2019, à 2021, pardon, sur l'application Hockey qui a été lancée sur ces téléviseurs-là récemment. Par contre, on précise, Canal+, qui propose des chaînes, enfin, des matchs en 4K sur la Pop. Alors, malheureusement, la Freebox Pop a été compatible à la base, donc avec, pour voir par exemple, Bainsport sur le canal 4K événonciel de Canal+, finalement, il y a un problème technique, ça ne va pas être résolu tout de suite, ça va prendre du temps, donc malheureusement, aucun abonné Freebox pour accéder à Bainsport en 4K. Ok, merci beaucoup Max, on enchaîne tout de suite avec le reportage de la semaine, on va s'intéresser au New Deal Mobile. Alors, vous le savez, tous les opérateurs sont mis ensemble pour couvrir les zones blanches, c'est-à-dire qu'un opérateur va construire une antenne et va émettre pour tous les opérateurs. France 3 a consacré un reportage sur l'installation d'une nouvelle antenne et ce que ça a apporté aux habitants qui se trouvent sur ces zones blanches. Ça se passe en Normandie, on regarde ça tout de suite. Avant, avant, au Grand Célan, pour espérer accrocher le réseau, il fallait trouver un point haut ou tendre le bras. Un beau jour du mois de mars, la commune a basculé dans une forme de modernité. Mon fils, là, qui l'a écouté, il me dit que sa plaquette marche mieux depuis ce temps-là. Ils ont des petites plaquettes, là. Des plaquettes ? Vous savez, je ne sais pas ce que vous appelez ça. Ah, les tablettes ! Les tablettes ! Ce basculement est dû au nouveau pylône 4G, érigé à deux pas du bourg. Le grand avantage de ces nouveaux pylônes, qui viennent couvrir des zones qui n'avaient aucune réception téléphonique jusqu'alors, et qu'elles permettent d'accueillir les services des quatre opérateurs, et donc aux clients, qu'ils soient entreprises ou citoyens, de pouvoir accéder à l'internet mobile 4G, et ce, indépendamment de leurs opérateurs. Dans le seul département de la Manche, quatre nouveaux pylônes sont déjà opérationnels. Une quinzaine d'autres entreront en service d'ici 2023. Les opérateurs de téléphonie se sont en effet engagés à couvrir tout le territoire en 4G. Ça permet quand même aux gens de venir habiter ici, et vous avez vu le cadre quand même, qui est assez idyllique. Et donc la 4G, la téléphonie mobile, c'est un peu comme les voies de communication, les routes, les autoroutes. S'il y a des accès, on y va, s'il n'y en a pas, on n'y va pas. Depuis des années, les habitants réclamaient de pouvoir bénéficier d'un réseau haut débit digne de ce nom. Ça permet aussi, en plus, par une période de confinement, de communiquer avec d'autres, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Donc tout ça, quand même... Oui, bien, comme là, on est loin de tout, automatiquement, c'est... Ça rend un peu d'isolement, vous voyez, donc... Bien sûr que ça... On sentait quand même un petit peu d'injustice. Il dit quand même, il y en a un contour, et nous en arrière, quoi. C'est pas... Mais non, je ne parle pas d'injustice, moi. Ah, moi aussi, un petit peu, moi, quand même. Le pylône arrose, enfin. Et le grand scellant en a peut-être fini avec cette malédiction de la zone blanche. Voilà, ça se passe en Normandie, mais ça se passe aussi partout en France. Des dizaines d'antennes sont installées de cette façon mutualisée sur toute la France. Toutes les zones blanches, en tout cas. On a qu'à Adrien. Salut, Olivier. Bonjour, Adrien. C'est le coiffeur. Oui, apparemment, on m'a dit Adrien 2.0, je suis plus jeune. Tant mieux, tant mieux. Moi, je te donne 15 ans. Parfait, bon, c'est un peu... Parfait, merci. En tout cas, l'important, c'est qu'il est là pour nous faire un test, et on écoute ton petit jingle. P2F mise à jour cette semaine, et justement, tu vas nous présenter cette application. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant S de la semaine, je vous ai préparé une petite démonstration de P2F sur Freebox Delta, là, mais l'application, c'est donc un célèbre service multimédia qui est disponible sur Mini 4K, Freebox Revolution, Freebox One et Freebox Delta, évidemment. Donc, il permet d'accéder à des fichiers multimédia de votre ordinateur depuis divers appareils comme un smartphone, une tablette, et là, en l'occurrence, on va montrer depuis notre Freebox Delta. Donc, le service, il est téléchargeable gratuitement sur le Free Store, mais il est freemium, donc il existe aussi une version payante pour avoir plus d'avantages, et voilà. Donc, on va directement passer au service. Voilà, P2F. Nous voici donc dans l'interface de P2F sur notre Freebox Delta. Alors, comme vous pouvez le voir, on a film et série, donc les fichiers vidéo sont divisés en deux catégories. Là, j'ai cliqué sur Film, et grâce aux métadonnées, donc, P2F va automatiquement vous trouver les vignettes, des fichiers, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai lancé une interview d'Xavier Niel. On ne va pas prendre de reste… Enfin, je ne vais pas la lancer, mais c'est pour vous montrer les options. Voilà, on peut changer… Il y a diverses options, le lecteur est assez complet. Donc, il faut, bien sûr, pour utiliser P2F, avoir au préalable créé un compte. Quel type de fichier multimédia supporte P2F ? Comme vous avez pu le voir, il y a les films et les séries, donc des vidéos, évidemment. Également, des images et des fichiers audio. Donc, si je vous ai parlé de P2F, c'est parce qu'il y a eu notamment une grosse mise à jour récemment qui propose de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple de passer les introductions, la possibilité de télécharger, et également les propositions de bande-annonce, des films correspondants. L'intérêt, c'est surtout pour les séries ou les films qu'on aurait stockés sur ce que dure. Voilà, c'est ça. Là, c'est sur notre PC, carrément. On a vraiment n'importe quel type de fichier. Voilà. Après, généralement, un serverplex, on le réorganise un petit peu à sa convenance et on cherche un petit peu à tout optimiser. C'est tout le but de notre serverplex, justement, c'est de réunir tout un tas de contenus d'un peu partout. Donc, ça peut être bien pratique d'avoir tout ça sur sa fréquence. En gros, ça fait un Netflix local. C'est ça, c'est un Netflix local, quasiment. OK, merci beaucoup, Adrien. Et on te dit au revoir, puisque malheureusement, tu vas nous quitter. À bientôt. Et nous, sans toi, on va passer au up and down. Et le up est pour Max. Il va nous parler d'Alexa. Et de toi. Eh oui. Olivier, je sais que tu grognes depuis six mois à ne pas pouvoir piloter Freebox TV via Alexa depuis ta Freebox Delta. Eh bien, sois rassuré. Free a enfin corrigé le tir. Six mois. Je m'attendais un peu plus, donc je suis assez satisfait. Je suis présenté. Donc, ça s'est passé en marge du déploiement, d'une mise à jour du serveur des Freebox cette semaine. Et donc, effectivement, l'assistant vocal d'Amazon est de retour. On pouvait utiliser quand même certaines fonctionnalités, mais on peut désormais piloter, choisir les chaînes à la voie, mais aussi démarrer sa Freebox Delta. Toi qui es un petit peu feignant, je pense que là, tu vas passer un très bon auquel. Je vais à la télécommande, donc ça va aller, je m'en sortais. Merci Max pour cette bonne nouvelle pour moi. Lucas, toi, c'est un down. C'est un down. C'est une voisine assez énervée. C'est une voisine complètement énervée, puisque lorsque je vous ai parlé d'un pétage de câbles, je ne faisais pas une métaphore. Puisqu'en Saône-et-Loire, Linda a décidément craqué. Après 10 ans de tolérance pour des câbles Enedis et Free, passant juste sur sa propriété, elle a finalement décidé qu'elle ne le supportait plus. Après avoir contacté Enedis pour les déplacer et avoir même vu avec un notaire pour savoir si elle était peut-être en tort ou quoi, elle a finalement décidé de s'emparer d'un sécateur, de monter dans la chambre de sa fille et de couper les câbles qui pendaient juste devant sa fenêtre. Ce qui a fait que l'abonné Free, qui était sa voisine, s'est retrouvée sans Internet le jour même, le 2 juin. Elle s'en est rendue compte le soir. Alors, ce n'est pas vraiment fini encore. Heureusement pour l'instant, pour l'abonné en question, sa situation s'est très vite réglée. Free a réparé la panne au bout de vendredi. Donc l'incidence est passée le mercredi. La panne a été réparée le vendredi. En 48 heures. Mais après, ça l'a gêné d'avoir des câbles. Parce qu'elle était en train de refaire sa façade et apparemment, ça faisait moche. Et de toute façon, elle ne voulait plus. Mais c'était des câbles aériens qui passaient devant sa maison. Est-ce que c'était légal ? Alors apparemment, justement, techniquement, Enedis aurait dû, d'après le notaire qu'elle a consulté, Linda aurait dû proposer quelque chose qui permette de faire dévier les câbles simplement en dehors de sa propriété. Ou en sous-sol. Ou en sous-sol peut-être. Et justement, une solution a été trouvée. Donc la connexion a été rétablie pour l'abonné concerné. Et en plus, un poteau va être installé au frais d'Enedis pour contourner la propriété de cette Linda qui, elle, est extrêmement satisfaite, forcément. Très contente d'avoir obtenu gain de cause. Et en plus, elle avait déclaré « Ah, si jamais on ne résolvait pas le truc, moi, je coupe l'électricité la prochaine fois. » Donc un peu de… C'est le fait qu'un sécateur, bonne chance à elle. Ça ne serait peut-être pas le plus malin, mais en tout cas, Madame est très contente. En tout cas, voilà. En tout cas, ce n'est pas à faire. Il faut déjà demander, effectivement. Exactement. Et pour le coup, elle avait aussi cherché à prévenir… Ça a été vraiment, comme j'ai dit, un pétage de câbles. Elle a complètement craqué après avoir quand même essayé tous les recours légaux. Ce n'était pas gratuit d'un coup. « Oh non, j'en ai marre. » « Clac. » Mais si Nilly savait l'autorisation sur la propriété au départ, c'est que… En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'ils ont voulu lui… Ils ont voulu lui délivrer une nouvelle autorisation légale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et elle, elle ne voulait pas. Elle voulait vraiment qu'il dégage de sa propriété, quoi. Elle n'a pas attendu. Elle a attendu… Elle a toléré 10 ans. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. « Sacré ligne. » « Sacré ligne. » Donc ce n'est pas de la fibre ? Non, 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 non. Mais ce n'est pas électricité non plus. Oui, non, non. Elle aurait d'autres problèmes. Merci beaucoup, Lucas. On continue avec le chiffre de la semaine et Dimitri. Quel est-il, Dimitri ? Un très très gros chiffre. Donc, 8,4 MDP. MDP, c'est une insulte ? Non ? Presque, à une lettre près. Non. Alors, c'est un fichier qui a circulé. Rockview 2021, 100 gigas. Et il contient, là c'est le problème, 8,4 milliards de mots de passe qui ont été dérobés. Alors, là où ça peut servir aux hackers, c'est qu'ils peuvent recouper avec des précédentes suites, donc avec des identifiants, des arrêts email. Du coup, ça facilite le fait de retrouver la combinaison. En tout cas, si vous êtes concerné ou pas, les chercheurs en sécurité de Cybernews ont mis en ligne un outil qui permet du coup de vérifier si le mot de passe est concerné. Oui, donc c'est un générateur. Ils vont tester tous les mots de passe. Voilà. Du coup, le fait d'avoir 8,4 milliards, ça évite de tester toutes les combinaisons possibles. Vous savez que c'est là-dedans. Donc, ce n'est pas forcément instantané. Comment les mots de passe ? Ces différentes suites, ils ont recoupé. C'est un fichier qui a réglé toutes les différentes suites. Il est disponible à quelle adresse ? Ça peut m'intéresser. Sur le forum de hackers, tu iras chercher toi-même. Est-ce que tu es concerné ? J'ai regardé apparemment, oui, donc je vais vérifier. C'est quoi ton mot de passe, Dimitri ? Je ne vais pas te le lire, non plus. Ah, c'est porté sur le web, tu peux le dire maintenant. Tu ne t'es pas fait avoir. Dimitri, c'est un plaisir. Merci, Dimitri, pour ce chiffre. On passe tout de suite à l'info à toute vitesse. Zbox, je te laisse la parole. Si je vous parlais d'une mise à jour du serveur des Freebox cette semaine, Free a aussi déployé une mise à jour du répéteur Wi-Fi estampillé 1.6.8. Celle-ci corrige un problème avec les Wi-Fi invités et les caméras Freebox lorsque le répéteur est branché en Ethernet. Par ailleurs, l'Ethernet est désormais priorisé par rapport au Wi-Fi concernant le trafic vers le serveur Freebox. Le groupe audiovisuel de Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, MediaOne, va lancer prochainement un nouveau service de SVOD sur Amazon Prime Video. On a très peu d'informations pour le moment. Ce service sera baptisé Kitchen Mania. Nous aurons beaucoup plus d'informations mardi prochain. Ce sera l'occasion de plus présenter le service. Pas de date de lancement pour le moment. Il y aura logiquement 14 jours d'offert. Ça va parler cuisine, visiblement. Ça va parler Kitchen Cuisine, dédié à la cuisine. J'aurais du bicyclisme, moi, donc t'as le fait de me dire. On va se foutre un petit peu quand même de la relation. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a eu un projet qui a été écourté par MediaOne, c'était le lancement d'une chaîne qui devait s'appeler Kitchen, tout court. Apparemment, ils sont partis sur un autre projet, donc un service SVOD. Et puis, pour terminer, FreeMobile a mis à jour sa carte de couverture 4G et 5G avec des données actualisées, non pas début juin, mais au 1er mai. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est l'occasion de voir si, par exemple, votre commune est enfin couverte ou pas en 5G ou en 4G dans le cadre d'une udine, d'une udine, par exemple. – Ok, merci beaucoup Max, c'est terminé. – Oui. – Eh bien, si c'est terminé, on passe tout de suite au Free Fight. – C'est la dernière rubrique de l'émission. On va s'intéresser cette fois-ci à la guerre des prix qui est relancée sur le mobile et laquelle ne participe pas vraiment Free. Dimitri, tu voulais prendre un peu la parole ? – Free non, mais Orange à travers sa marque Soch, oui, on a bien vu, un forfait sans Free qui bouge au bout d'un an, 20 gigas, 5… Enfin, 4,99€ même. Donc, même on a vu… – Pas que la première année. – Oui, pas que la première année. Il y a même d'autres offres chez les différents VNO. Tout le monde se lance dedans. Free pour l'instant, c'est bande à part. Alors, maintenant, on peut se poser une question. C'est qu'on a vu en 2020 que les opérateurs ont investi massivement 14,3 milliards d'euros, dont 2,8 pour les fréquences de la 5G. Donc, il faut quand même d'argent pour investir. Et d'ailleurs, il y a de 10h, on ne lance pas des offres à vie à 5€. Ça n'a pas de sens économique. Donc, cette gare des prix, elle est intéressante pour les opérateurs. Pas pour les opérateurs, justement, pour les consommateurs. Moi-même, j'en ai profité. Il y en a certains, beaucoup qui vont en profiter, mais les opérateurs derrière doivent avoir de l'argent pour investir dans les réseaux. Sinon, après, il ne faut pas se rendre que les réseaux ne soient pas aussi développés qu'on le voudrait. – Oui, par le passé, on a vu des abonnements à 5€. Et finalement, ils se sont transformés en abonnements à 7, 8 ou 10€. – Dans le cas, il y a la vie qui ne se lançait pas, parce qu'il n'y a pas de sens économique. On sait, également, c'est qu'ils veulent augmenter la rentabilité. – Et pourquoi Free Partipa n'est-ce pas sur enchère ? – Il y a quelque chose qui peut un petit peu inquiéter, dans le sens où en 2018, quand RedBuySFR et BouyguesTélécom ont initié la guerre des prix, Free n'a pas suivi, s'était reposé sur ses lauriers, elle fait son mia culpa et ensuite a lancé une nouvelle stratégie commerciale autour de ses offres mobiles, avec l'arrivée, par exemple, de l'offre série Free. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même situation, puisque là, on parle quand même de forfait série limité. Donc là, c'est quelques jours. – Oui, mais il y en a certains qui ne s'est pas sûrement pas amené. – On connaît le talent d'Achille de Free Mobile, c'est le forfait à 2 euros. Il en perd des dizaines de milliers par trimestre, peut-être des fois plus, il a déjà passé la barre des 100 000 ou la première fois 200 000 d'un coup. Donc c'est le point faible de Free. Et là, concrètement, ce forfait-là va être encore plus impacté, je suppose, on verra les résultats, parce qu'il doit faire face à des offres à 5 euros avec beaucoup plus de data. – 20 gigas. Après, je pense que Free, aujourd'hui, c'est aussi ce qu'il fait. Il a fait une erreur il y a trois ans, je ne pense pas qu'il va la reproduire aujourd'hui. Et là aussi, on en a parlé dans plusieurs émissions, une volonté aujourd'hui d'améliorer sa rentabilité en améliorant son mix d'abonnés, en migrant ses abonnés vers son forfait le plus fort, donc le forfait à 19,99. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Free augmente son revenu moyen par abonné, il gagne de l'argent, le chiffre d'affaires mobiles augmente, mais en termes de recrutement, c'est vrai que Free et Free Mobile est quand même derrière ses concurrents. Il met en avant le mix d'abonnés, mais là, concrètement, au dernier trimestre, c'est 6 000 abonnés gagnés contre 35 000 pour Orange, et plus de 100 000 à chaque trimestre pour Bouygues Telecom. C'est vraiment le lièvre, le meilleur recruteur depuis pas mal de trimestres. Et j'ai bien peur, finalement, que là, cette guerre de la data et des prix en même temps puissent impacter Free. Donc on attend la révolution mobile, on attend quelque chose. Exactement, je pense que là-dessus, c'est comme on l'avait déjà dit précédemment, comme j'avais déjà dit précédemment, Free, il n'est pas du tout dans la même logique que ses concurrents. C'est pour ça qu'il ne s'est pas lancé lui-même dans une guerre des prix à balancer des forfaits complètement faramineux, avec, je ne sais pas moi, du 5 euros pour tout un tas de gigas. Là, pour le coup, Free, il est beaucoup plus dans une optique de fidélisation. Donc, comme tu l'as dit, chez Free, on n'a plus spécialement envie d'avoir des abonnés à 2 euros qui sont beaucoup plus volages, justement, et plutôt d'avoir des abonnés qui vont rester très longtemps, typiquement les abonnés, comment dire, Freebox plus mobile, comme on en avait fait un sondage. – Les offres convergentes. – C'est ça, les offres convergentes, c'était une grande majorité de nos lecteurs, typiquement, et je pense que c'est un des gros attraits de Free, c'est de pouvoir fidéliser autour d'un forfait qui, en soi, est illimité et pas trop cher. – Et ne bouge pas aussi. – Et ne bouge pas en plus. Donc il y a aussi toute une politique de certaines fidélités de la part de Free qui ne va pas nous balancer des augmentations comme ça. Et justement, pour moi, là est toute la logique de Free, c'est qu'il a été outsider lorsqu'il a lancé Free mobile. Et là, je pense que, vu qu'il prépare sa révolution, il veut redevenir l'outsider, parce que depuis quelques années, ce n'était plus le cas, comme on l'a dit, même s'il ne suivait pas complètement la guerre des prix. – C'est ça, mais il veut surtout sortir, il veut sortir de cette image-là d'opérateur low cost. – C'est ça, mais du coup, devenir un outsider sur un autre point, simplement, de devenir quelqu'un qui n'est pas comme les autres. – Il faut préciser une chose que peut-être vous ne savez pas, mais quand on lance ce genre de promotion ponctuelle, sur un forfait à 5 euros, c'est souvent qu'on se rend compte qu'on a de mauvais recrutements dans le mobile, c'est ce que font tous les opérateurs, et quand ça arrive, ils lancent une grosse promo comme ça pour faire gonfler les chiffres. – Ou alors qu'on dégaine après un autre. – Là, par contre, ce n'est pas le cas du tout, parce que BucTélécom enchaîne, RSFR réplique, vice-versa. Soch recrute. – Soch recrute, et Free est le moins bon recruteur. – On n'a pas eu les résultats de recrutement mobile de SFR au dernier trimestre, on a eu les trois autres, c'est Buc qui est devant Orange. Et Orange est tiré par les autres Soch. – Ce que me disent les opérateurs, c'est que quand ils voient que ça affaiblit un petit peu les recrutements, ils lancent une offre spéciale qui est particulièrement attirante. – Oui, mais là, ça fait quand même plusieurs mois, même deux trimestres, où vraiment la guerre de la data est bien présente. – On voit bien de plus en plus… – On se retrouve avec des enveloppes de data énormes pour des prix. – Des forfaits très agressifs. – Et là, des prix en plus qui sont en train de baisser. – Oui, c'est des forfaits de plus en plus agressifs. – Après, espérons qu'on ne se retrouve pas encore une fois dans deux ans avec un Red by SFR ou Buc Telecom qui augmente ses annonés. – Voir même Orange qui le fait aussi. – Rématiquement, avec possibilité de refuser ou non. – Typiquement, moi par contre, je suis surpris là-dessus, c'est que personne ne s'est encore, quoique c'est peut-être finalement assez logique, mais personne ne s'est encore lancé sur une espèce de guerre des prix vis-à-vis de la 5G, pour le coup. C'est-à-dire que réussir à balancer un forfait 5G, pas les mêmes que ceux proposés par BNU par exemple, mais un forfait 5G très attractif, je pense que là, en ce moment, avec un déploiement qui est quand même… – Loin de data. – Les réseaux ne sont pas assez déployés. – C'est peut-être pour ça, oui. Mais ça m'étonne que même un forfait 4G, 5G, comment dire, un peu séduisant, comme celui de Free, n'est pas sorti. – Donc à 5G pour 20G, sachant que la consommation moyenne en data chez les Français s'élève à 10, 11G par mois, je pense que c'est le forfait peut-être le plus adapté par rapport aux usages moyens des Français. – Ah bah clairement. – Donc très bonne offre quand même. – Ah bah oui. – Ok, on termine là-dessus ? – Moi j'ai l'impression. – Eh bah dans ce cas-là, c'est terminé. On vous souhaite un joyeux week-end, joyeux… – Moi aussi, joyeux sur les terrains. – Ah bon, et ensoleillé en tout cas. – Et ensoleillé. On se retrouve vendredi prochain pour Totalement Fibré, vous le savez, et tous les jours, évidemment, sur universefaitbox.com. Ciao !